Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une finale, une étude, petite étude tranquille avec des coups forcés, mais bon de toute façon dans les finales il n'y a pratiquement que ça, donc ici les blancs ont un pion passé éloigné par rapport au roi noir et en plus se pourrait faire promotion dame sur échec, il faut simplement arriver évidemment à faire dame, les noirs aussi ont des pions passés, mais le roi blanc est là pour les bloquer, les blancs devraient gagner normalement s'ils jouent des bons coups, il y a un fou évidemment chez les noirs bien sûr pour essayer d'arrêter le pion, mais c'est le fou qui ne contrôle pas la case de promotion du pion, c'est le fou de case blanche, donc il pourrait éventuellement arrêter le pion sur la case blanche en H7 évidemment, simplement et le fou est attaqué par le roi, donc ici le coup forcé de la position évidemment il n'y a pas d'échec, en général les coups forcés ce seront sûrement des pions qui avancent pour menacer d'aller à dame, et c'est évidemment le cas, le pion va avancer évidemment en H6, c'est le seul coup, si on joue un autre coup, l'autre coup possible ce serait le roi qui bouge en D2, le fou noir évidemment aurait le tort tout simplement de revenir à défendre le pion et là les blancs ne gagneront jamais, c'est sûr, ils vont même peut-être perdre. Donc le bon coup c'est bien H6, on va essayer de voir toute la suite sans bouger les pièces, donc le coup H6 au premier coup, évidemment les noirs vont devoir de leur côté soit aller à dame, soit essayer d'arrêter le pion, pousser le pion en D2 n'est pas bon, D2 échec puisque le roi va prendre simplement le fou, et le roi blanc va arrêter le pion ici qui n'est pas protégé et le pion blanc va aller à dame tranquillement, donc que vont faire les noirs, et bien ils vont bouger leur fou en fait, ils vont bouger leur fou pour éviter qu'il soit pris par le roi, donc ils vont le mettre en B1 protégé par le roi, comme ça si le pion avance en H7, le pion noir avance en D2 en faisant échec, et à la découverte justement le pion serait pris par le fou, donc évidemment ici qu'est-ce qu'on va faire pour bloquer le pion, il va falloir mettre le roi devant pour éviter que le pion avance, et comme ça le fou ne pourra pas protéger la case d'arrivée du pion, enfin juste avant la case de promotion, donc la case en H7, la case blanche, le fou reste maintenant bloqué, et bloqué par le roi, bloqué par le pion, donc il va falloir maintenant avancer le deuxième pion avec les noirs pour essayer de dévier le roi blanc, donc on avance ici le pion en C4, bien sûr le pion blanc va avancer en H7, il fait bien dame sur échec, sauf que quand le pion avance en C3, il fait lui-même échec, et si le roi prend le pion il va bloquer la dame, mais on n'a pas énormément de choix avec les blancs, parce que sinon le pion D3 va aller à dame aussi, et on ne pourra pas l'arrêter, donc on va être obligé de prendre le pion avec le roi, a priori, sinon si on fait un autre coup, par exemple 3-E3, le pion D3 va avancer, menaçant de faire dame, et en même temps le fou attaque le pion, pas oublier que le fou est toujours en B1, donc on n'a pas le temps d'arrêter le pion avec le roi, et si on fait dame, il fait dame aussi, et on se retrouve avec une finale, on va récupérer le pion en C3, mais dame fou contre dame c'est nul, enfin en tout cas la dame ne gagnera pas, dans cette étude vous allez voir que la dame va gagner, parce que ça va être une position évidemment spectaculaire, c'est bien une étude spectaculaire ici, avec donc la poussée du pion en C3, le roi va prendre le pion, on a dit, le pion avance en D2 bien sûr, attaque à la découverte sur le pion en H7, on va voir bien sûr les coups après, si le roi prend, le fou prend le pion et c'est nul, donc les blancs font dame, les noirs vont faire dame aussi, et c'est ici qu'il va falloir trouver les coups forcés, à la suite les blancs vont mater, allez on va jouer les coups H6, ici il n'y a que le coup fou B1 dans cette position, pour permettre au pion, évidemment on ne peut pas avancer le pion, sinon le pion avance, et c'est le fou qui prend le pion là-bas, donc ça ce n'est pas bon, il faut absolument le bloquer avec le roi en D2, la seule façon de continuer, donc c'est bien le pion en C4, on avance en H7, menace de faire dame sur échec, donc il avance le pion, on est un peu obligé de prendre comme je disais, si le roi bouge par exemple en D1, les noirs vont même gagner je crois, parce qu'il va faire échec avec le fou, et si le roi vient en C1, il vient ici, et il y a un mat imparable, tout simplement avec le pion qui avance, si le roi va de l'autre côté, le pion avance sur échec et fait dame, et les noirs vont gagner aussi, donc là il faut prendre le pion obligatoirement, là le pion avance, donc avec l'idée de prendre le pion évidemment, donc là si le roi prend le pion, les noirs prennent le pion aussi, ça fait nul, le roi fou contre le roi, évidemment c'est nul, mais les blancs sont malins, ils font dame, et alors là, promotion, évidemment, progression Kavaï n'est pas bonne, parce que le roi bouge sur échec, et on va mater au coup suivant, c'est bien échec, la dame donne échec évidemment, à la découverte, donc sur la grande diagonale, donc on fait bien promotion dame, et là vous avez peut-être vu la suite, en tout cas maintenant, ce sont vraiment des coups forcés jusqu'au go, avec un mat en quelques coups, mat en 4 coups, très exactement, on va peut-être un peu plus si la dame se sacrifie, ça ferait peut-être 5 coups du coup, ici comment on va faire, c'est pas la dame qui va faire échec, on va 8, parce que sinon le fou va couvrir et on n'a plus d'échec, c'est bien le roi qui bouge, le roi qui bouge pour faire un échec à la découverte, le roi il va aller où, il va, bon il n'y a pas beaucoup de cases finalement, il n'y en a que 2 pour faire échec à la découverte, donc soit b4, soit c4, vous avez trouvé évidemment la suite, on vient au b4, comme ça on va contrôler l'arrivée de la dame, et on va obtenir un mat du guéridon à la fin, vous l'avez vu peut-être avec le fou et la dame qui vont bloquer le roi, roi b4 échec, le roi est obligé de venir en a2, la dame va arriver, donc là il faut trouver les bons coups forcés bien évidemment, elle va arriver en a8, faire échec, le roi va aller en b2, ensuite la dame vient en a3, le roi sera obligé d'aller en c2, et finalement la dame arrivera en c3 pour donner un mat final, roi b4 échec à la découverte, évidemment la dame, bon les blancs, les noirs peuvent retarder d'un ou deux coups en donnant leur dame, mais évidemment la finale dame contre fou est gagnante facilement, en plus le roi est déjà complètement bloqué, obligé d'aller en a2, échec ici, il faut être précis jusqu'au bout, sinon les noirs vont s'échapper avec le roi, ou alors vont couvrir l'échec, le roi est obligé d'aller là, dame a3, échec, obligé d'aller en c2, et finalement le mat final, c'est le mat du guéridon, avec la dame et le fou qui bloquent le roi en diagonale, voilà, petite étude sympathique ici de finale, et merci d'avoir suivi cette position, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt !